Je profite de ma petite pause café pour te parler en français. Bon, premièrement, je crois que tu as déjà bien compris que je suis accro au café. Quand on dit que quelqu'un est accro à quelque chose ou je suis accro à ou au café ou à quelque chose, cela signifie qu'on aime beaucoup, vraiment. Et quelquefois, être accro à quelque chose peut avoir un sens négatif. Par exemple, quelqu'un peut être accro aux drogues. Heureusement, ce n'est pas mon cas, mais le café, il faut l'avouer, c'est un peu comme une drogue, la caféine. Je vais boire un petit peu et je continue. Comment est-ce qu'on dit ce que je viens de faire ? Peut-être que tu n'as pas entendu, mais j'ai mis du café dans ma bouche et j'ai avalé, avalé. On dit, je vais boire une gorgée. Je vais boire une gorgée de café. Et c'est une expression intéressante parce que la gorge, c'est une partie du corps. Je faisais donc ma pause café et ici, je suis dans notre bureau. Nous avons laissé un livre qu'on adore, qui est ce livre-là, qui s'appelle « Le café, c'est pas sorcier ». C'est donc l'occasion de te présenter un livre comme celui-ci et bien sûr de te parler en français. Tu as déjà appris une gorgée, tu as déjà appris le mot avalé. Et maintenant, que veut dire cette expression ? Le café, c'est pas sorcier. Bon, une sorcière, c'est le personnage le plus connu de la fête de Halloween. C'est-à-dire, une sorcière, normalement, elle a un écrochu, elle a une verrue, elle porte un chapeau pointu et elle est habillée soit en noir, soit en violet. C'est une image très cliché. Mais quand on dit que quelque chose n'est pas sorcier, cela signifie que ce n'est pas quelque chose d'un autre monde, que ce n'est pas si facile, si difficile, pardon. Et le sous-titre du livre, c'est « Faire son café mieux que grand-mère ». Parce que le café, c'est tout un art. Et je voudrais commencer par te raconter un petit peu. C'est un livre qui a du sens de l'humour et en même temps qui est très technique. Donc, il parle de plusieurs choses. Et je vais te présenter un peu les mots du café. L'auteur, c'est Sébastien Racineux et Xiong Leng Trang. Je pense que ça doit être un chinois, le deuxième. Et la maison d'édition, c'est Marabout, maison de qualité depuis 1949. Les illustrations de Yanis Yarroussikos. Un nom qui doit être grec, je ne suis pas sûre. Si vous voulez entrer dans le monde du café, il y a les mots à connaître. Ça, c'est la preuve que tu peux parler couramment une langue, mais il faut que tu connaisses et que tu commences à plonger dans les univers, et je dis au pluriel, les univers de ceux que tu aimes. Par exemple, moi, je suis tellement accro au café que n'importe quelle langue que j'apprenne, probablement, je vais avoir besoin de mots du monde du café. Mais peut-être que tu n'es pas intéressé par ce monde-là, tu vas profiter pour d'autres choses, mais il faut que tu commences à aimer, à visiter le contenu de ce que tu aimes en français. Par exemple, moi, je n'aime pas le foot. Bientôt, c'est la Coupe du Monde, mais moi, je n'aime pas trop le foot. Je sais qu'il faut que je connaisse un peu de vocabulaire de foot, mais ce n'est pas essentiel dans ma vie. Peut-être que dans la tienne, oui. Allez, zou, c'est parti ! Un grand cru, qu'est-ce que c'est qu'un grand cru ? C'est une variété de café en grains réputée pour ses qualités gustatives. Il reste à savoir lui faire exprimer tout son potentiel. On utilise aussi l'expression grand cru pour parler des vins. Donc, ce sont des vins d'hautes qualités ou du café de très haute qualité. Après, nous avons le mot broyer. Broyer s'emploie couramment pour moudre le café. Plus facile à conjuguer. Parce que le verbe moudre, il faut le dire, c'est un verbe assez compliqué. Mais par contre, le verbe broyer, c'est un verbe un peu plus facile. Je broie, tu broies, il broie, nous broions, vous broyez, il broie. Alors, broyer du café, c'est prendre le café en graines et le transformer en poussière de café. Puis, nous avons la granulométrie. Qu'est-ce que c'est que ce drôle de mot ? La granulométrie, c'est la mesure de la finesse de la mouture. Mouture, c'est justement la finesse. Attendez, comment je vais vous expliquer ? Est-ce que le café va être plus fin ou plus épais ? Quand on prend le grain de café, on va le broyer et à ce moment-là, il va falloir décider la mouture, la finesse ou l'épaisseur de la mouture. Ça s'appelle la granulométrie. D'accord ? Le latte art, c'est le nom donné à la technique qui consiste à réaliser un dessin avec la mousse de lait d'un cappuccino. C'est quand on a droit à boire notre cappuccino, pas seulement avec la bouche, mais avec les yeux. Après, nous avons le barista. Barista, c'est le nom du spécialiste du café à rencontrer au coffee shop. Donc, les coffee shop, en français, c'est le mot spécifique pour parler des endroits où on vend du café de spécialité. C'est le type de café que j'aime. Et le barista, c'est le professionnel qui sait tout sur le monde de café et qui sait extraire le meilleur café que tu puisses boire. Les cafetières, voici les noms des machines qui permettent de faire du café du plus léger au plus fort. Quel est ton style préféré ? Je vais te dire encore quelques-uns. La cerise, la cerise comme le fruit, c'est le nom du fruit du caféier. Caféier, c'est l'arbre à café qui contient un ou deux grains de café. À l'intérieur du fruit de café, tu as un ou deux grains de café. Après, le blend ou mélange est un assemblage de café de différentes origines, régions, pays, etc. Donc, c'est un mélange de différents cafés. La torréfaction est l'opération de cuisson du grain de café. Et le torréfacteur désigne à la fois l'artisan et la machine qui réalise cette opération. Bon, j'ai bien commencé, il y a encore plein de mots à découvrir et à connaître, mais je ne veux pas que tu t'ennuies, donc j'aimerais bien savoir si ce contenu t'intéresse. Si oui, fais-moi savoir si tu es sur YouTube, marque ici dessous, laisse-moi un commentaire et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Et si tu es sur mon podcast et que tu m'écoutes, alors bravo d'avoir profité de ce moment pour nous plonger dans ton français et n'oublie pas de partager cet épisode avec d'autres personnes. Merci beaucoup, bisous et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501